S'il y a une question que j'ai beaucoup entendue quand j'ai tourné en convention, c'est bien celle-ci. C'est quoi le meilleur logiciel de montage ? Eh bien pour toi public et pour toi cher cadreur, je vais vous apporter une réponse. Générique ! Il faut savoir que dans le milieu de la vidéo, il y a plein de logiciels de montage qui existent. Il n'y en a pas qu'un seul et c'est tout à fait normal. Si jamais vous avez déjà un petit peu monté, vous connaissez sûrement les noms de Sony Vegas, d'Adobe Premiere, de Final Cut et j'en passe. Il en existe aussi des gratuits comme Windows Movie Maker ou iMovie qui n'est pas réellement gratuit mais qui est préinstallé sur tous les Mac et qui vaut une petite dizaine d'euros. Ce qui est beaucoup moins que les logiciels de montage professionnels qui montent en général entre 300 et 500 euros à l'exception d'Adobe Premiere qui lui s'achète via un abonnement. Il faut savoir qu'il n'existe pas de meilleur logiciel de montage. Chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients et je ne vais pas m'amuser à en faire une liste super exhaustive là-dessus. Je ne vais même pas en faire la liste tout court. Ce que je peux vous conseiller par contre, c'est d'en utiliser plusieurs, de voir avec lequel vous êtes le plus à l'aise et lequel correspond le mieux à vos attentes. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel qui a une version gratuite qui est quand même plutôt bien et qui peut être utilisé dans un cadre semi-professionnel. Ce logiciel, c'est HitFilm. C'est un logiciel, je ne sais pas exactement depuis combien de temps il existe. Moi, j'en ai entendu parler il y a un an ou deux. Il faut savoir qu'il a deux versions. Il y a la version payante qui est entre 300 et 400 dollars et la version gratuite. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il est bien. Déjà parce qu'il est gratuit. Alors même si à l'heure d'aujourd'hui, on est tous capables de craquer les licences de n'importe quel logiciel, c'est bien aussi de pouvoir travailler avec des outils complètement Lego. HitFilm, il a l'avantage de permettre à la fois de monter des vidéos et de faire des effets spéciaux dans le même logiciel. Ça, c'est quelque chose qui est assez important à souligner puisque les autres logiciels de montage ne le font pas. On a bien la suite de Première avec tous ces logiciels interconnectés qui permettent d'exporter des vidéos, par exemple de Première à After Effects, puis de les ramener dans Première. Mais c'est assez compliqué et si on s'aperçoit qu'on a raté son effet, il faut retourner dans un autre logiciel. C'est des opérations assez lourdes et qui peuvent prendre pas mal de temps. Sur HitFilm, vous avez deux timelines. La timeline standard qui permet de monter vos clips, de mettre vos vidéos, de les couper, de les raccourcir, de synchroniser le son, de faire un petit peu ce que vous voulez. Et une autre timeline consacrée uniquement aux effets spéciaux. Pour vous donner un exemple, vous allez prendre un clip sur lequel vous devez rajouter un effet quelconque. Vous pouvez directement le passer dans la timeline d'à côté, faire votre effet spécial, puis revenir sur votre montage et l'effet sera directement intégré. Ça c'est quand même quelque chose qui est énorme parce qu'en termes de gain de temps, c'est complètement ouf. Alors bien sûr, dans la version gratuite, faut pas s'attendre à des miracles. Par exemple, il y a beaucoup de plugins préintégrés pour faire du feu, des flammes, des explosions qui ont un rendu assez dégueulasse. Il faut quand même pas mal les travailler pour que ça devienne à peu près potable. Mais ça reste très bien si vous voulez faire des petits effets spéciaux ou de la fumée dans la distance, par exemple. Et ce qui est encore plus ouf, c'est que contrairement à la plupart des logiciels, ces effets préintégrés fonctionnent en 3D. Vous avez accès à un environnement 3D assez basique qui vous permet d'intégrer vos effets spéciaux beaucoup plus facilement dans une scène qui a du mouvement. Les effets sont assez moches, donc faut pas non plus compter dessus et les filmer en gros plan. Mais c'est toujours bon à prendre. Le logiciel est une interface qui est aussi assez agréable à utiliser. Ça fait pas peur comme les mastodontes qui ont pu être premières, surtout avant la version 2017 ou After Effects, qui, quand on les ouvre, font penser à des usines à gaz et qui font très très peur de prime abord. Bien évidemment, ça ne fait pas de ce logiciel le meilleur logiciel de montage, puisque comme je l'ai dit, il n'y a pas de meilleur logiciel de montage. Il y en a des moins bons, mais il n'y en a pas de meilleur. Par contre, si vous êtes comme moi et que très souvent vous êtes seul à monter et à devoir faire quelques effets spéciaux pour vos vidéos, c'est super intéressant, puisque comme je l'ai dit, vous avez un gain de temps qui est énorme. Et quand on a un travail à côté ou des études ou qu'on n'a pas envie que ça nous prenne toute la journée, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un seul et même logiciel pour tout faire. Sur le reste, ça se vaut. Vous pouvez mettre des effets sur vos images, des filtres ou autres, quand vous n'êtes pas très doué en colorimétrie, ça fait le travail. Ce qui est assez important, comme je l'ai souligné, c'est que le logiciel dispose d'une version gratuite qui est assez complète. Elle n'est pas limitée dans le temps, comme le font la plupart des logiciels. Elle n'est pas non plus limitée en termes de moyens techniques. Et c'est quand même très intéressant et ça peut correspondre aux attentes d'un jeune réalisateur en herbe qui souhaite se lancer sur Internet ou même dans la création de vidéos, tout simplement. Alors comme d'habitude, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager à tes potes qui voudraient faire de la vidéo. Tu peux toujours laisser un pouce en l'air si t'as envie ou un pouce gris si t'as pas aimé. C'est quand même beaucoup plus sympa si il est en l'air. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501